Et si l'arrivisme du gangster servait à dénoncer l'hypocrisie sociale ? Recollons les morceaux ensemble. Petit défilé de Bad Boys en ce début d'année. Nous parviennent coup sur coup les gangsters old school du nouveau film de Ben Affleck, Live by Night. En DVD, les gangsters marseillais du film Chouf de Karim Dridi. Et enfin en jeu vidéo, les gangsters japonais de Yakuza 0. C'est à se demander sur quoi repose la longévité et surtout l'attrait jamais démenti pour cette figure de fiction. Dont la sociopathie teinte aussi bien le cinéma, la musique ou le jeu vidéo. La source d'inspiration de tous les jeux à monde ouvert, type gangster, type mafia, type GTA, je pense que clairement c'est Scarface. Je parle du remake vraiment de Brian De Palma écrit par Oliver Stone. Toute la façon de récupérer ce film et d'en faire du gameplay, c'est ce qui donne le sel de ces mondes ouverts aussi en termes de narration et en termes même d'expérience en fait de jeu. C'est tellement évident qu'ils ont carrément pris la BO de Scarface et l'ont mise en fait dans la radio de GTA 3. Comme ça quand tu te roulais en bayole, tu avais la musique de Scarface. Et de fait, Tony Montana est devenu une figure tellement institutionnalisée par la culture de rue et quelques centaines de morceaux de rap. Il est difficile d'imaginer le mépris assourdissant qui avait accueilli le film au début des années 80, année dont il allait souligner l'ambiguïté. Cette immédiateté qui parle très évidemment des années 80 au moment où en fait on était en train de les vivre et au moment où on refusait cette partie sale. On se disait non, c'est ce qui est cool, c'est ce qui a la mode. Et un film comme Scarface, je te disais ouais, mais c'est dégueulasse. Il y a un truc derrière et ça pue. Alors, toute l'ambivalence de cette figure de gangster résiderait dans le fait qu'elle est à la fois une célébration, une forme de jouissance, mais aussi une véritable critique sociale ? Est-ce cela qui attire des réalisateurs ou des scénaristes connus pour leur prise d'opposition politique ? J'avais envie de faire un film où il y ait à la fois du cinoge, du cinéma populaire, un film de genre et en même temps où je puisse exprimer des idées qui aient du fond. Soit tu restes là, t'as plus toute ta vie devant nous. Soit tu sois où tu te demandes que t'as des couilles, tu vas venir chez ton frère. J'ai fait un film très conscient du style de genre que les jeunes de banlieue, pour parler directement, ne tournons pas autour du pot, globalement des Noirs et des Arabes issus des quartiers très très pauvres, qu'est-ce qu'ils aiment ? Ils aiment les films de gangsters, mais par-delà tout, ils aiment être représentés eux-mêmes. Être représentés. Représent dans la terminologie du hip-hop. L'attrait du gangster de fiction, c'est qu'il ne triche pas. Pas d'angélisme ou de diabolisation, mais une compréhension de l'énergie qui s'exprime à travers cette violence. Cela fait-il de ce personnage un simple défouloir libidineux ou y a-t-il quelque chose peut-être de plus moral en jeu ? Immigration, banditisme, richesse. La mécanique de ce récit de gangster est américaine. C'est une success story prédatrice, farouchement individualiste. Mais dès que l'on change de continent, Cet individualisme disparaît au profit du groupe, comme le souligne l'organisation quasi-médiévale des gangsters japonais. Ce qui ressort énormément dans les films de Yakuza japonais des années 60-70, les films de Seijun Suzuki, les films de Fukasaku, c'est qu'en fait, c'est des films où le code d'honneur des Yakuza est en fait très présent. Donc effectivement, il y a une grosse différence entre le gangster individualiste qui est prêt à limite suer son meilleur ami juste parce qu'il a couché avec sa soeur dans Scarface, et des Yakuza qui doivent rentrer dans le gang par une intégration progressive. Et il y a une espèce de logique intimiste, en fait, dans ces jeux-là où l'idée, c'est de gérer la vie de quartier sous le prisme de Yakuza, de gérer les affaires courantes, d'aller vérifier si tout va bien dans les karaokés. Il s'agit de ce côté-là de trouver sa place dans la communauté, d'être un bon soldat, le chevalier servant du seigneur en place. Tandis que le gangster occidental est plus souvent pris dans une mécanique de drame antique, où il tente de s'élever au-dessus de la communauté et en paye le prix fort. L'impasse, c'est aussi une tragédie. Il y a dans les films de Scorsese un peu de tragédie aussi. Les films de Coppola, Le Parrain, j'en parle même pas. Dans le film, Chouf est baigné de ça. C'est le fait d'avoir tourné à Marseille et finalement d'être rattrapé par la force des lieux, la force des décors. Cette structure de tragédie antique était déjà au cœur du Scarface original en 1932. Et le film d'Howard Hawks mettait explicitement en scène des gangsters immatures qui se comportent comme des enfants à peine conscients des drames humains qu'ils génèrent. Or, malgré ce discours et cette subtilité morale, le scandale du film fut tel qu'il servit à imposer le tristement célèbre Code Hayes qui se chargera de moraliser le cinéma hollywoodien durant 30 ans. Il faut faire la distinction entre deux types de films de gangsters. T'as des films comme Le Parrain qui sont très très bien accueillis quand ils sortent, mais parce qu'en fait c'est déjà établi, on parle d'une famille. Quand c'est le film d'un petit immigrant qui arrive et qui, à la pétoire, fait sa loi et défie l'autorité, en gros l'establishment, ils ont l'impression qu'on leur chie dans leur thé. Tous ces films qui ont dérivé de ce Scarface original sont des contes moraux. Et c'est quelque chose qui n'est jamais pris en considération par l'establishment quand ils regardent le film. Critique du Code d'honneur dévoyé chez les Yakuza, critique d'un rêve américain hypocrite chez Tony Montana ou Nico Bellic. À travers ces récits qui mettent en jeu l'idéologie du pays, le gangster semble être le seul personnage tragique qui condense les frustrations, la colère, les pulsions et les aspirations des plus démunis. Arriviste, carnassier, mais également tenaillé par des valeurs morales qui lui sont propres et qui souvent d'ailleurs le font chuter, le gangster de fiction tend régulièrement le bâton pour se faire battre. Car c'est à travers l'outrage et les réactions indignées qu'il provoque que sont mises en lumière l'hypocrisie et la violence de la domination sociale. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. 833306! 888888! 8888! 8883! 8888! 8888! 8888! 8888! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501